Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci on va utiliser le tarot renard, on va utiliser un leu normand, le reflet de lune, un oracle, un message de papillon, des papillons. Le tarot renard, le reflet de lune, ce sont deux de mes créations, donc vous les retrouvez sur mon site, donc vous avez la référence en barre d'infos, et je vous mets aussi la référence de ce jeu-ci qui a été édité aux éditions Vega. Voilà, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pardon, aussi, pour compléter votre tirage. Alors... Ah, et bien écoutez, on reste ici dans la suite des deniers. On a le cavalier de denier qui est ici, qui porte son petit frère ou son petit bébé sur son dos, et on a ici l'as de denier. Donc on voit pour vous, des deniers, des pentacles, donc on voit pour vous que pour ce mois-ci, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités, puis des choses que vous allez mettre en place, et qui plus tard vont vraiment vous apporter beaucoup de stabilité, de la prospérité. Ce sont des choses qui vont grandir. Alors il va falloir un petit peu de temps, bien sûr. C'est comme ici, c'est un petit peu comme une graine qu'on mettrait en terre. Mais on sait déjà que cette graine, elle va beaucoup, elle va donner des fruits. Elle va pousser, et elle va donc vous apporter quelque chose. Donc vous êtes en train de mettre en place des projets. Vous êtes dans un début, actuellement, mais les choses vont bien se passer. Donc là, vous pouvez déjà y aller avec beaucoup de confiance. Et puis en plus, on a ce cavalier. Le cavalier, c'est quelqu'un qui est... Le cavalier, en tout cas, de denier, c'est quelqu'un qui est loyal. Ça va être quelqu'un aussi de responsable et de travailleur. C'est-à-dire que vous vous associez avec quelqu'un, que vous fassiez quelque chose tout seul ou toute seule. C'est grâce à votre travail que vous allez pouvoir vraiment mettre votre projet, faire grandir votre projet. Faire grandir votre projet et puis le rendre prospère. Donc les choses ne se font pas toutes seules, mais à force de travail, à force de patience, vraiment, vous vous êtes consacrés, parce qu'avec cette idée de loyauté, on a cette idée de se consacrer pleinement à ce que vous avez, ce que vous souhaitez concrétiser. Eh bien, ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Et vous pouvez vraiment vous appuyer là-dessus. Alors, il y a cette idée d'être très réaliste, de ne pas avoir des projets qui sont complètement irréalisables ou qui sont complètement fous. C'est quelque chose que vous avez pensé, que vous avez maturé, qui est maintenant prêt vraiment à émerger, en fait. Donc tout ce que vous allez entreprendre ce mois-ci, dans cet état d'esprit, en vous donnant à fond, en vous consacrant à ça, alors ça va vous demander du travail, c'est sûr, ça va vous demander des efforts. Mais sachez que vos efforts, votre travail va être récompensé. Il va falloir du temps, de la patience, parce que votre petite graine, votre petite graine, vous commencez juste à la mettre en place ici. Mais en tout cas, cette graine va vraiment donner ses fruits grâce à votre travail et grâce à tout ce que vous allez pouvoir consacrer à ce projet. Alors, avec le leu normand, C'est marrant parce qu'avec la carte de la foi, avec la carte du balai, ce sont deux cartes qui se font un petit peu écho dans un sens où on déblaye, on balaye, on enlève le vieux pour laisser la place à l'ancien. Cette idée, elle est très très présente ici. Et puis, on voit en plus que l'ancien, avec les petites souris, représente un fardeau pour vous. C'est quelque chose qui vous stresse, c'est quelque chose qui ne vous met pas en joie. C'est quelque chose qui, même si ce sont des petites choses, en fait, c'est quelque chose qui vous perturbe. Et le fait d'être perturbé, de voir que ça vous apporte du stress, ça va vous donner la volonté, en fait, de passer un grand coup de balai dans tout ça et de dire stop, stop. Maintenant, ces petites souris, j'en veux plus à la maison, j'ai passé un grand coup de balai et hop, 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 elles vont partir. C'est un peu le même principe. Ici, pour ce mois-ci, vous allez prendre les choses en main pour faire table rase. Table rase de tout ce qui vous dérange, de tout ce qui vous perturbe, de tout ce qui vous grignote un petit peu, de tout ce qui vous apporte du stress. Ici, on laisse aller le passé. On s'occupe vraiment des choses du passé pour pouvoir définitivement s'en libérer et faire de la place pour le nouveau. Faire de la place pour tout ce que vous êtes en plus en train de faire, de monter comme projet. Par exemple, je vous donne un exemple très très concret qui est personnel. Mais le jour où je m'étais dit je construis ma maison d'édition, je construis Wild, j'avais une énorme valise dans le garage qui prenait beaucoup de place, qui était pleine de vieilles affaires. Et je me suis dit, si jamais je construis, si jamais je mets en place ce projet, j'ai besoin de place, d'espace pour stocker les prochains jeux. Et du coup, je m'étais dit, bon bah c'est bon. Si jamais je mets en place ce projet, je me débarrasse de cette malle. Je ne l'ouvre même pas, je m'en débarrasse. Et je me débarrasse de tout ce qui est dedans. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de la place de l'ancien, quelque chose qui me lourdait, je ne savais pas du tout quoi en faire. Et pourtant, je continue à le garder. Et je me suis dit, non non, je fais de la place, je mets un grand coup de balai pour pouvoir avoir de la place pour ce projet qui me tenait tellement à cœur. Donc on est dans cet état d'esprit ici. On est dans cet état d'esprit de vous débarrasser de ce qui vous plombe, de se débarrasser de ce qui ne vous apporte plus rien. De vous débarrasser aussi de tout ce qui va vous miner le moral, vous stresser aussi. Qu'est-ce qui vous perturbe ? Qu'est-ce qui vous stresse ? Puis qui vient du passé ? Comment vous pourriez vous en débarrasser ? Et puis il y a cette idée aussi, soit de faire appel à des amis justement pour vous aider dans ce grand vide que vous allez faire. Mais aussi également, eh bien, trier un peu vos amitiés. Dans le sens où il y a peut-être des personnes avec qui vous êtes régulièrement en contact, mais vous vous apercevez qu'en fait, ces personnes, elles ne vous apportent absolument pas ce dont vous avez besoin actuellement. dans le sens où peut-être que ce sont des personnes très négatives, peut-être que leur état d'esprit ne correspond absolument plus au vôtre, mais vous êtes resté en contact pour des raisons, pour différentes raisons, mais qui n'ont plus lieu d'être en fait aujourd'hui. Voilà, on s'aperçoit que aussi en évoluant, forcément, on change aussi nos cercles d'amis, on a envie d'être entouré aussi de personnes qui vont comprendre nos actions, qui vont nous permettre aussi, eh bien, de nous soutenir dans nos actions. Après, c'est bien également de côtoyer différents cercles parce que ça nous apporte différents points de vue. Mais ici, il y a quand même, sans doute, une personne dans votre entourage qui ne vous aide plus, ne vous aide pas, sur lesquelles vous êtes plutôt d'ailleurs en désaccord. Et ça ne sert à rien, en fait, de passer du temps d'entretenir cette relation puisque finalement, c'est quelque chose qui ne vous apporte rien ni à l'un ni à l'autre, en fait. Donc, voilà, on vous invite à bien réfléchir aussi à vos relations pour justement essayer de voir celle qui vous apporte plus de stress qu'autre chose et puis décider justement en douceur et avec tact, bien sûr, eh bien de vous éloigner petit à petit de cette personne-là. voilà, de ces personnes-là. Voilà, donc on va tirer une petite carte également de message des papillons. Alors, je vous montre la carte. Voilà, donc on a ce très joli papillon qui vous accompagne et son message. « Quand je ne comprends pas ce qui se passe, je choisis d'être curieux et enjoué par les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. » Voilà, donc quand vous êtes dans l'incompréhension, lorsque vous justement, vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu démuni, eh bien essayez de tourner votre regard pour vous montrer, en fait, curieux et enjoué et adopter, en fait, cet état d'esprit. Des fois, on fait semblant. On se dit, je vais faire semblant d'être telle personne, d'incarner telle personne. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici aussi, d'adopter un masque souriant, un masque enjoué, même si vous ne le ressentez pas profondément en vous à ce moment-là. Mais vous allez voir que petit à petit, justement, ça va s'imprégner en vous et vous allez forcément tourner votre regard avec cette curiosité et puis vous montrer enjoué, vous montrer être dans la joie parce qu'à se forcer à sourire, on finit par sourire aussi beaucoup plus facilement. Voilà, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous même si des fois, elles vous mettent dans l'insécurité, même si des fois, vous vous dites, mais qu'est-ce que l'univers est en train de me proposer et vous êtes sûr que c'est vraiment pour moi ? Eh bien là, on vous invite justement à faire le choix aussi de la nouveauté, de vous dire oui, essayez, essaye, tu vas voir ce que ça va donner pour toi. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'on vous invite à être face aux nouvelles possibilités qui vont venir vers vous pour ce mois-ci. Voilà, saisissez-les comme avec le regard d'un enfant en fait. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, je vous souhaite une très très belle journée, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501